bonjour à tous alors aujourd'hui dans la continuité de notre création de stations météo on va voir comment mettre en place une girouette alors la girouette ici là on est dans domotix mais en fait la toute la première partie de notre vidéo va être assez générique et va vous permettre de voir comment récupérer les informations et comment les transcrire pour les convertir en nord ouest sud et compagnie mais également en degré d'orientation du vent donc là ici nous sommes dans domotix donc là c'est pour les gens qui suivent la partie de notre création de stations météo j'ai rajouté un capteur de vent alors le capteur de vent il est à la fois direction mais également vitesse du vent donc la vitesse du vent on l'obtient avec un anémomètre ça on le verra dans une prochaine vidéo aujourd'hui on va voir la direction du vent dans quel sens souffle vent en récupérant les informations à partir d'une girouette cette girouette elle est dans le kit que je vous avais présenté dans une précédente vidéo que je vous remettrai là en lien ou à droite de cette vidéo pour voir la composition du kit en fait la girouette et ben elle va tourner dans le sens où le vent souffle par rapport à son axe de rotation ça va donner une valeur analogique cette valeur on va la récupérer et on va la transcrire dans une donnée d'orientation du vent allez on voit tout ça en détail c'est parti alors pour commencer on va voir comment ça fonctionne nous avons notre girouette ici on a deux prises alors c'est les prises rj45 les mêmes prises que les prises téléphone donc ici sur la girouette on a une prise femelle sur lequel on vient connecter l'anémomètre on connectera dans la prochaine vidéo et depuis la girouette donc on a un fil de connexion et ce fil on va le connecter à notre station donc sur les deux broches extérieures sont connectées la girouette et sur les deux broches intérieures sont connectées l'anémomètre alors pour commencer donc sur nos deux extérieurs en fait on a un premier contact qui fait tout le tour donc qui est un contact commun et le deuxième contact vient au milieu d'un branchement en étoile alors dans ce branchement en étoile on trouve à chacun des contacteurs ces contacteurs ce sont des contacteurs à aimants ce qui fait que lorsque la girouette tourne un aimant passe au dessus du contacteur ferme le contacteur et donc fait la liaison entre notre commun extérieur et notre commun central via une résistance les résistances étant différentes chacune l'une de l'autre ça permet en pouvant relever la valeur de la résistance de savoir sur quel contact on a fermé enfin quel contact on a fermé donc là par exemple si je ferme le contact ouest ben ici ce contact il vient là hop il passe par ouest il prend la valeur de cette résistance là et il me la ressort de l'autre côté donc ici entre les deux broches on a une valeur de résistance qui correspond à la valeur de l'ouest si on était sur le nord ben ce serait pareil sauf que ça nous donnerait la valeur entre les deux broches serait égale à la valeur qui nous est fournie via la résistance du nord et ainsi de suite donc c'est ce qui permet de savoir dans quelle orientation se trouve notre girouette alors maintenant il va falloir connecter notre girouette alors pour la connexion déjà dans un premier temps la connexion de la girouette on se retrouve donc la girouette la voici comme je vous ai dit on a une broche ici rj45 qui permettra de connecter l'anémomètre quand on verra l'anémomètre et il y a un câble avec de la rallonge sur lequel ben on a également une prise rj45 et cette prise rj45 c'est celle qui est représentée ici sur notre schéma alors sur notre prise rj45 donc il va falloir qu'on la connecte donc ce sont les deux externes je vous rappelle on va connecter une des deux broches alors il n'y a pas de polarité donc on peut prendre n'importe laquelle que ce soit la une la quatre cherchez pas à savoir si vous êtes dans le même sens que moi il n'y a pas d'importance donc une des deux broches on va la mettre à la masse la deuxième on va la mettre donc c'est l'output on va la mettre donc sur l'entrée analogique de notre espé c'est à dire l'entrée à zéro puisqu'il n'y en a qu'une sur le sp8266 alors si on faisait cela comme on n'a pas de courant puisqu'on a juste un état un état de résistance on aurait du mal à avoir une valeur ici bien définie donc pour ça on va relier notre sortie au plus 3 volts 3 on peut mettre 3 volts 3 ou du 5 volts ça n'a pas d'importance les deux sont valables et ici on va lui mettre une petite résistance de 10 kilo ohm que l'on va mettre sur le plus 3 volts 3 l'autre côté alors 3 volts 3 5 volts 1 je n'insiste pas sur les deux valeurs vous mettez celles que vous voulez de toute façon après on va voir l'étalonnage de notre de notre gerouette une fois que vous aurez fait l'étalonnage avec cette la tension que vous avez choisi par contre après faut plus en changer sinon l'étalonnage sera faux alors maintenant on se retrouve dans notre idéal arduino alors on va déjà tester les valeurs donc pour chacune des directions de notre gerouette c'est à dire que là ici une fois qu'on a fait notre connexion on va tourner notre gerouette dans les différentes directions et relever à chaque fois la valeur que ça nous donne alors sachant que c'est de l'analogique là on a une résistance alimentation elle est pas super super stabilisé donc on va avoir des petits écarts donc il va falloir qu'on prenne des fourchettes de tolérance mais après on verra de toute façon dès l'instant où les fourchettes de tolérance ne se chevauchent pas d'une direction à l'autre c'est pas du tout dérangeant alors donc du coup ici alors j'initialise dans mon setup j'initialise bien sûr la sortie de ma console bon là je fais une première lecture ici dans mon loops donc là la boucle qui va tourner tout le temps j'ai initialisé deux valeurs alors je les ai mis dans le loops et en statique pour pas qu'elle se réinitialise à chaque fois que le loops boucle mais j'aurais très bien pu prendre que ces valeurs là et les mettre en global au dessus du setup c'était pareil donc là j'ai pris deux valeurs une valeur mini une valeur maxi alors là je les initialise par défaut la valeur maxi je dis que c'est 0 comme ça si j'ai 1 tout de suite ma valeur maxi ce sera 1 ma valeur mini je clique c'est 2000 puisque je sais que j'aurai toujours en dessous 2000 donc c'est de façon à pouvoir initialiser par une valeur assez haute pour avoir un vrai minimum alors là ce qu'on va vouloir faire en fait c'est faire un relevé on va donner en console la valeur du relevé on lit la valeur analogique je mets dans la console la valeur du relevé si la valeur du relevé est inférieure au mini je la stocke dans le mini c'est celle qui devient le mini si elle est supérieure au maxi elle devient le maxi et ensuite je mets une tabulation et j'écris la valeur mini tirée la valeur maxi alors pourquoi je fais ça sera plus pratique avec l'exemple vous verrez c'est simplement que comme ça ça me donnera ma valeur mini et maxi dans la tolérance de ma donnée par rapport au nord au sud et ainsi de suite alors pour notre la girouette et ce qu'il faut repérer tout de suite c'est qu'on n'a pas de nord sud on sait pas où est le nord donc il faut prendre un repère et il faudra s'y tenir donc soit vous vous y tiendrez une fois que vous aurez défini si là c'est le nord de dire ça faut bien que je le mette vers le nord quand j'installerai ma girouette ou alors le repérer et puis si jamais il se retrouve à l'est il faudra savoir que toutes mes valeurs devront être reculées de 45 degrés alors moi comme elle n'est pas installée comme pour vous elle sera pas installée quand vous ferez les essais ici il y a un ergot détrompeur là qui permet lorsqu'on va la mettre que la girouette ne puisse pas tourner sinon ça fausserait tout donc cet ergot détrompeur je considère que je le mets au nord et à partir de maintenant ma girouette sera toujours je la tienne comme ça donc ça veut dire qu'ici j'ai un vent du nord puisque le vent quand il va souffler il va me pousser dans cette direction là là ici ma lamelle elle sera toujours poussée comme ça et donc ça veut dire que mon vent il vient du nord il va vers le sud alors donc en fait la pointe qu'il y a ici elle vous indique la direction d'où vient le vent donc là j'ai mon ergot je vais faire le nord l'est le sud l'ouest ensuite je prends un point médian pour faire le nord-ouest le nord-est le sud-est et le sud-ouest d'accord donc on fait tout ça alors déjà on va téléverser notre programme téléversement terminé j'ouvre la console et là vous voyez ce que je vous expliquais donc on a le chiffre de la valeur qui est relevé le premier ensuite sa valeur mini ma valeur maxi donc là je reprends ma girouette je prends mon ergot des trompeurs là qui est dedans je sais pas si vous le voyez bien je considère qu'il est au nord je prends ma girouette je la mets au nord ici je ne touche plus à rien pour réinitialiser mes valeurs mini maxi je vais réinitialiser directement appuyer sur le bouton recette de l'esp voilà et là mon mes valeurs donc là il me les donne ici à chaque fois 102 101 102 101 et là il me dit que je suis entre 100 et 102 alors on le laisse tourner quelques instants vous voyez celle là ça a augmenté entre 100 et 106 moi je l'ai laissé alors ce que j'ai fait moi c'est que j'ai mis un bout de scotch comme ça j'ai pu poser ma girouette sans la pu avoir besoin à la tenir en permanence une fois scotché sur le côté je l'ai posé et j'ai laissé tourner à chaque fois environ quatre à cinq minutes de façon à être sûr d'avoir toutes les valeurs donc ça et là dans un tableau ensuite ici j'ai regroupé mes valeurs donc là je suis au nord alors là voyez comme je vous disais ici on voit là je suis entre 100 et 108 pour l'instant alors que moi quand j'ai fait en laissant tourner pour le nord j'avais relevé entre 99 jusqu'à 112 d'accord donc regardez que cette colonne là la suivante on verra par la suite donc là ici c'est les valeurs que j'ai relevé j'ai tout mis dans un tableau après là je l'ai trié par ordre décroissante c'est à dire en haut on a les plus grandes valeurs et en bas les plus petites juste pour voir que là la valeur maxi par exemple de l'ouest qui à 41 après la minimum aller à 60 donc ça veut dire qu'entre 41 et 60 normalement j'ai rien ce qui me permettra en plus de prendre une marge de tolérance quand je ferai mon programme réel donc là je sais que si j'ai une valeur entre 30 et 41 c'est que ma girouette est en direction de l'ouest et ainsi de suite donc ça pour faire sur tous les tous les points cardinaux donc là bas vous voyez là je suis arrivé à 99 108 et moi j'avais donné ici qu'il me fallait pour le nord entre 99 et 112 donc vous voyez je me rapproche de mes données donc une fois qu'on a fait ça on modifie je vais faire par exemple l'ouest bon pareil je le scotch je rappuie parce que là sinon mes valeurs ici ici j'ai la bonne valeur qui m'est renvoyé mais là mes mini maxi sont plus bons donc je réinitialise à partir du bouton recette demande usp pour repartir sur les valeurs mini maxi que je vais récupérer à ma girouette quand elle est sur la position ouest et on fait ça pour tous les points cardinaux jusqu'à ce que votre fichier ici soit complet alors maintenant qu'on a relevé notre tableau on va passer à une deuxième version de programme de test qui est le programme donc de test de direction le test de direction en fait il va permettre pareil ici le setup il n'a pas changé là c'est le loops qui a changé et dans le loops je ne cherche plus une valeur je vais récupérer une valeur ici donc tout comme précédemment toutes les demi-seconde je récupère ma valeur cette valeur je vais la diviser par 3.3 alors pourquoi je la divise par 3.3 si je reviens dans mon tableau c'est la deuxième valeur que j'ai ici donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai mis directement une formule dans excel qui me récupère un arrondi à un chiffre après la virgule en fait c'est le chiffre que j'ai ici divisé par 3.3 arrondi à un chiffre après la virgule alors pourquoi j'ai fait ça parce que ça me permet d'avoir des écarts qui sont plus petits par exemple ici vous voyez si je suis entre 30 et 41 ça me fait du 9.1 à 12.4 donc déjà là ici j'ai 11 de différence là il me reste plus que 3.3 de différence donc en prenant ça mon écart est plus petit et j'ai fait ça puisque du coup si je prends l'ouest par exemple qui est le premier là quand je regarde normalement c'est 9.1 par sécurité j'aurais pu descendre à 9 dire si c'est supérieur à 9 je suis dans cet axe là sauf que là j'ai pris un chiffre encore en dessous donc j'ai pris supérieur à 8 et au lieu de monter jusqu'à 13 je suis monté jusqu'à 14 donc la différence est que là ma valeur elle est entre 30 et 41 en descendant si je prends la calculatrice en descendant jusqu'à 8 donc si je le multiplie par 3.3 je vais obtenir la valeur que je devrais avoir là et là ici j'arrive à 26.4 donc vous voyez pour un chiffre ici là ça me donne une tolérance de 4 chiffres donc c'est pour ça que j'ai diminué j'ai divisé par 3.3 de façon à diminuer la marge une marge de 1 supplémentaire me donne une plus grande marge sur la lecture de ma résistance donc ici du coup j'ai descendu à chaque fois j'ai arrondi à l'inférieur pour les mini arrondi au supérieur pour les mini pour les maxi et pour les maxi j'ai rajouté 1 pour les mini j'ai enlevé 1 donc là ça fait de 9 donc ça me ferait 9 comme chez les sanduces ça me fait 8 donc là ici je récupère ma valeur donc divisé par 3.3 c'est ce qu'on a fait par défaut je dis que ma valeur est other elle est tout autre alors pourquoi j'ai fait ça parce qu'en fait il ya des fois où la girouette elle est pile poil entre deux contacts et du coup j'ai pas de valeur et lorsque j'ai pas de valeur et ben je me retrouve avec un other alors si je renvoie le other dans ma station météo pour dire j'ai pas de valeur c'est un peu idiot donc ce que j'ai fait c'est que ici par défaut je lui mets other et là quand je fais et donc là ici je fais mon traitement si elle est supérieure à 8 inférieure à 14 ça va être ouest et ainsi de suite donc ici si ma valeur elle est égale à other à ce moment là je vais dire que je reprends l'ancienne valeur précédemment lue sachant que la lecture elle va se faire peut-être toutes les une minute deux minutes donc prendre une valeur qui a qui a une minute d'âge plutôt que de mettre une valeur fausse qui serait other et si ma valeur est bonne à ce moment là le hold je le transforme en wd donc mon wd du coup il est plus other par défaut il est other et là ici il est obligatoirement soit une de ces valeurs là si c'est pas une de ces valeurs là il a l'ancienne et ensuite ici donc va en direction je lui mets la valeur wd donc on va téléverser notre programme on ouvre la console alors là ben je me retrouve juste pile sur le nord donc là puisqu'ici j'ai bien la devant mon ergot à ce côté où il ya le fil en plus donc là je suis bien sur le nord maintenant si je tourne ma gérouette vous voyez je suis passé par nord est là puisqu'à un moment je suis passé dessus puis maintenant je suis à l'est et ainsi de suite sud est sud là ouest sud ouest donc là j'ai bien maintenant les directions par rapport à la direction de la gérouette j'ai bien la direction du vent en rapport à la direction de la gérouette enfin voilà donc pour cette première partie eh bien on a vu comment utiliser la gérouette et puis surtout comment étalonner de pour savoir c'est dans quelle direction on se trouve puisqu'il faut étalonner ça dépend ça dépendant des résistances internes qui ont été mis dans la gérouette et de l'alimentation que vous lui donnez je ferme ma console pour cette première partie c'est terminé on va maintenant voir comment récupérer ces informations dans notre station météo et les envoyer à domotix pour les avoir à disposition dans notre domotique alors j'ai ouvert le projet de ma station météo donc on retrouve avec tous les onglets et là je vais aller créer un onglet on va appeler vent comme d'habitude dans notre onglet vent on vérifie si notre bibliothèque vent est déjà chargé si elle n'est pas on la charge et on définit comme quoi elle est chargée dans notre script vent.cpp on retrouve bien sûr on inclut la bibliothèque Arduino on va inclure le mqtt.h puisqu'on va envoyer des infos via une QTT on va déclarer le pin sur lequel la lecture analogique est effectuée, l'index du device sur lesquels vont être envoyés les informations de la gérouette, la procédure d'initialisation de notre gérouette donc là on a juste à initialiser la lecture sur le port analogique avec le numéro du port qui est donné ici et on va faire maintenant notre procédure qui permet donner la direction du vent. donc j'ai ma procédure ici qui s'appelle GETDIREVENT pour GETDIRECTION DU VENT c'est exactement ce que j'avais là que j'ai recopié donc ici pareil il y a notre statique sur la variable précédente, la lecture de l'analogique c'est la même chose qu'ici sauf que là on l'allie en fait c'est pas une initialisation c'est qu'on l'allie une fois dans le vide de façon à pouvoir initialiser la lecture et ne pas récupérer ici la première lecture qui pourrait être parasite donc on fait une première lecture dans le vide de façon à ce que si une lecture parasite elle n'intervienne pas dans notre calcul donc là on a la même chose hop on divise par 3,3 en fait j'ai récupéré exactement ce qu'on avait fait dans le dans notre test de la gérouette la différence est qu'ici j'ai pas remis les serial print puisque ici ce qu'on fera c'est l'envoi via une QTT des informations alors pour l'envoi des informations si on regarde donc là dans domotix je vais regarder ici le capteur c'est le 2 pour moi ok là il faut envoyer donc on voit tout ceci et tout ceci si on va voir dans la pays en fait ça correspond à l'index l'angle de direction du vent sachant que 0 c'est le nord ensuite la direction en lettres sud nord ouest la vitesse du vent ça on la verra par la suite avec la gérouette la vitesse de du vent enfin du mode du rafale s'il y a des rafales la vitesse des rafales donc ça pareil on la verra avec la gérouette et ensuite deux températures donc qui par défaut sont 22 pour la température et 24 pour la température du vent ça on pourra les envoyer par la suite réellement en mettant un capteur de température type notre DHT 22 qu'on avait mais en le mettant non pas dans un abri mais en le mettant vraiment à l'extérieur qui prennent le courant d'air si prend le courant d'air on pourra avoir la température du vent donc là il faut qu'on envoie ceci en fait donc il nous faut donc par défaut là on mettra 22 24 pour le moment ici on mettra 0 0 pour le moment puisqu'on n'a pas encore la direction du vent par contre là ça on l'a déjà puisque ici c'est notre wd mais ce qu'on n'a pas c'est l'angle du vent donc l'angle en fait il est dépendant de sa direction c'est l'angle de direction donc il est dépendant de la direction donc ici pour le nord quand j'ai un vent du nord en fait j'ai un vent à 0 degré donc pour ça je vais rajouter une nouvelle variable qui nous donnera l'angle du vent voilà donc j'ai ajouté ici une initialisation de ma variable ang w pour angular wind pour l'angle du vent et à chacun ben l'ouest c'est à 270 degrés donc le nord là c'est à 0 degré le sud à 180 l'est à 90 le sud est à 135 et ainsi de suite à chaque fois bah en fait on reprend le l'angle nord nord est est sud est sud ainsi de suite et on rajoute 45 degrés jusqu'au moment où on revient au nord c'est à 360 degrés mais on le considère à 0 puisque en fait 0 et 360 degrés c'est le même point donc là ici j'ai créé mon envoi des données à domotix donc via mqtt avec toujours notre fameuse son data qu'on avait créé il ya quelques temps j'envoie un udevice parce que c'est la mise à jour d'un device son index donc c'est idx vent donc avant je vérifie bien entendu s'il est différent de 0 c'est égal à 0 j'en vois rien et le s value qu'on a constitué ici alors le s value il est constitué donc quand on regarde là je vous rappelle qu'il faut envoyer l'angle la direction ensuite ça ce sont des vitesses donc on va envoyer 0 0 puis à la fin 22 et 24 pour ces valeurs là on verra dans des futures vidéos on va déjà envoyer les deux tels que notre vent dans la direction auquel notre vent souffle à mon s value je le constitue donc pour le constituer je modifie ici là mon angle qui est un entier je le convertis en string je mets un point virgule je rajoute le wd qui lui est déjà un string je le laisse comme il est et ensuite je rajoute derrière 0 0 22 24 et j'envoie mon s value à domotix sur ce device donc une fois qu'on a fait ça notre bibliothèque vent elle est prête ici il faut pas que j'oublie de déclarer mes fonctions mes fonctions sont déclarées je reviens maintenant dans notre profil alors j'ai récupéré ça ici météo ici dans l'initialisation des capteurs il va falloir que je rajoute mon capteur vent qui s'appelle init vent girouette et direction je vais comme la bibliothèque vent servira pour les deux je mets directement initialisation girouette et direction du vent girouette et anémomètre même c'est bon voilà et là ici il suffit de voir maintenant tous les combien on peut aller vérifier alors là on vérifie l'ensemble toutes les deux minutes toutes les 120 secondes on peut garder celui ci ou sinon il faut aller recréer un autre last action pluviaux et un intervalle de pour savoir si on veut modifier l'intervalle d'interrogation du vent totalement indépendant du pluviomètre alors on peut le faire on va le faire d'ailleurs comme ça même si les deux seront identiques au départ on va se créer donc un intervalle de pluviométrie alors là ce sera un intervalle non pas de pluviométrie mais un intervalle vent valeur de l'intervalle en seconde entre deux relevés donc là c'est capteur pluviométrie et puis là on va mettre le capteur vent et ici last action vent ici on n'oublie pas d'inclure la bibliothèque vent et là je vais faire un copier coller on vérifie l'intervalle entre les informations dont atteinte non c'est son atteint voilà donc comme ça en fait pour l'instant les deux sont les mêmes mais du fait on a deux interrogations différentes de temps pour savoir si on interroge la pluviométrie ou le vent donc ce qui permet que là dans l'initialisation on pourra mettre les intervalles on pourra les mettre différents entre le vent et le pluviomètre donc là je laisse les deux identiques je verrai après avec le je ne peux pas dire avec l'expérience mais avec le avec l'utilisation si vraiment j'ai besoin d'avoir les deux qu'ils soient identiques ou s'il y a besoin de les dissocier l'un de l'autre et qu'ils ne fassent pas les relever en même temps donc là notre programme est terminé dans vent.cpp j'ai rajouté à la fin quand même un envoi dans la console de debug pour qu'on puisse voir ce qu'il se passe et donc là maintenant on va téléverser notre programme donc j'envoie le téléversement pendant qu'il fait la compilation je vais ouvrir une console on va attendre que la compilation soit terminée voilà le téléversement est terminé donc connexion de notre de notre OSP sur le wifi et maintenant il va falloir attendre alors on lui a mis 120 secondes ça veut dire qu'il va falloir attendre deux minutes avant d'avoir les premières informations qui arrivent dans la console voilà donc là on a passé les deux minutes donc ici il nous a envoyé le capteur de pluie qui n'est pas connecté donc automatiquement j'ai zéro partout il l'a envoyé quand même à Domotix là j'ai l'information du vent qui vient de l'est soit 90 degrés ça a été envoyé à Domotix si je vérifie dans mon Domotix effectivement j'ai bien le vent qui est à l'est 90 degrés est vitesse et rafale du vent ça on les verra dans une prochaine vidéo avec l'anémomètre mais pour ce qui est de la gérouette notre gérouette est fonctionnelle donc là ma gérouette elle est bien mise à l'est je vais la décaler un peu donc là elle devrait être en sud-est donc on va attendre un petit peu le temps que ça se rafraîchisse voilà, Domotix vient de se rafraîchir enfin c'est surtout qu'il vient de recevoir les informations de la gérouette puisqu'il les reçoit toutes les deux minutes et on est bien passé à un angle de 135 degrés soit en sud-est alors dans la prochaine vidéo on verra pour compléter la vitesse du vent et puis les rafales du vent donc pour ça on utilisera l'anémomètre donc le temps que j'étudie un peu comment le faire fonctionner vous faire un support qui soit assez facilement compréhensible le temps de tourner les vidéos et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la gérouette salut à bientôt à bientôt au revoir à bientôt Abonnez-vous !